Musique Je suis Anne Buisson, je suis responsable de la communication et de la recherche à l'association François-Aupetit. Alors aujourd'hui, je pense qu'il est indéniable que le grand public connaît un peu mieux ce qu'est une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. Il n'y a qu'à voir le nombre d'articles qui sortent dans les magazines sur ces maladies. En tant qu'association, nous avons aussi évidemment la mission de pouvoir faire reconnaître et connaître ces maladies auprès du grand public. Et ces dernières années, on s'est beaucoup impliqués dans des campagnes de communication au grand public. Qui ont eu un réel succès et qui ont été, je dirais, récompensés aussi par les professionnels de la communication. Et aussi, évidemment, très reconnus par les malades eux-mêmes. Nous, on a une responsabilité en tant qu'association. La responsabilité, c'est de pouvoir parler de la maladie auprès du grand public avec le ton le plus juste possible. Sans stigmatiser les malades. Et je pense que c'est important, finalement, de délivrer un message qui est un message à la fois des difficultés que vivent les malades, mais aussi celui de la complexité de la maladie et du coup, du fait que chacun, chaque malade a une maladie relativement différente par rapport à l'autre. C'est important de parler de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique au grand public. Parce que la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord lever le tabou. Je crois qu'énormément de malades souffrent de l'isonnement. Et la personne, finalement, que ça punit le plus de rester dans le silence, c'est évidemment le malade. Donc c'est important pour nous de pouvoir lever le tabou, de parler de ces maladies pour exprimer les difficultés. Donc ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est évidemment la reconnaissance. C'est pas seulement la connaissance, mais c'est aussi la reconnaissance. La reconnaissance des difficultés que vivent les malades au quotidien. La reconnaissance, finalement, de comment ils vivent dans une société qui n'est pas beaucoup de place, justement, aux difficultés. Que ce soit dans la scolarité, que ce soit dans le monde du travail. Et il est essentiel, finalement, de pouvoir communiquer sur ces difficultés. Pour pouvoir, non seulement les faire reconnaître, mais aussi améliorer la situation des malades. Alors évidemment, c'est éminemment compliqué de communiquer sur un handicap qui ne se voit pas. Un handicap invisible. Quelquefois, finalement, la société a un regard sur le handicap qui est souvent un regard de quelque chose qui est très visible. Quelqu'un en fauteuil roulant, par exemple. Peut-être aussi quelqu'un qui est malvoyant ou qui a une surdité. Donc réellement, il y a une perception du handicap dans la société qui est assez grossière. Et qui ne laisse pas vraiment la place à des handicaps et des personnes qui sont en situation de handicap plus, disons, plus difficiles à cerner. Et c'est vrai que c'est un vrai enjeu de communication d'essayer de pouvoir dire quelle est cette invisibilité du handicap. Alors comment communiquer sur l'invisibilité de ce handicap ? C'est un enjeu qu'on a. L'idée et l'objectif, c'est sûrement d'abord que les personnes sachent localiser cette maladie, sachent qu'elle se situe dans les intestins. Et ensuite, puissent imaginer tout un tas de symptômes liés à cette maladie. C'est ça qui est plus difficilement acceptable ou accepté par la société. Par exemple, la fatigue est un symptôme difficile à exprimer, même du point de vue de la communication. Et puis même le fait de pouvoir aller aux toilettes plusieurs fois par jour, ça aussi, c'est difficile à exprimer à la population sans que, finalement, ça fasse sourire les uns et les autres. Donc on a réellement des enjeux aussi du point de vue de la communication qui sont difficiles, mais sur lesquels on est extrêmement, disons, je dirais, persévérants. Alors, les enjeux de demain concernant, finalement, la connaissance et la reconnaissance de ces maladies, ils sont énormes. Aujourd'hui, les enjeux, c'est d'abord qu'il y a énormément d'enfants et de jeunes qui sont diagnostiqués de ces maladies. L'enjeu pour demain, ce serait quoi ? Ce serait que ces personnes devenues adultes puissent être considérées dans la société avec leurs difficultés et que la société les regarde avec bienveillance. Que ces personnes-là puissent trouver leur place, telle qu'elle est, adaptée à leurs problématiques, sans que ça pose de difficultés ou de problèmes. Et je crois que nous, communiquants, nous, associations, on a vraiment un rôle important à jouer pour que demain, pour que demain, ces jeunes malades puissent grandir dans une société qui les regarde avec bienveillance. Merci. Merci. Merci.